Les montants d'argent qui se préparent à entrer sur les marchés NFT est complètement dingue et ça pourrait même faire paraître les poussées qu'on a vues par le passé dans différents projets NFT minuscules en comparaison. Si vous avez manqué ma dernière vidéo d'introduction au NFT, je vous mettrai le lien dans la description afin que vous puissiez la regarder juste après celle-ci. Mais l'un des détails clés que j'ai mentionné est que Coinbase est en train de créer son propre marché NFT. Coinbase compte déjà 68 millions d'utilisateurs vérifiés, 180 milliards de dollars d'actifs stockés sur sa plateforme et donc près d'un demi trillion de dollars en volume échangé chaque trimestre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comme je suis sûr que certains d'entre vous l'ont expérimenté par vous-même, Coinbase est un point de départ assez commun pour les personnes qui sont novices dans les cryptos. Ils ont créé une plateforme intuitive qui a intégré un grand nombre de nouveaux utilisateurs. Ils ont déjà très clairement indiqué que leur plateforme Coinbase NFT mettra également l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation. Ainsi, une fois que leur plateforme sera mise en ligne, des dizaines de millions de personnes auront accès facilement au marché des NFT et attention ici on ne parle que des utilisateurs existants. Les personnes novices en crypto pourront également créer rapidement un compte Coinbase et commencer à acheter directement des NFT. Pour vous donner une idée de l'effet que ça pourrait avoir sur les marchés NFT, le plus grand marché actuel, OpenSea, compte moins de 300 000 utilisateurs mensuels. Du coup, imaginez-vous, si seulement 5% des utilisateurs enregistrés de Coinbase commençaient à acheter des NFT, ce serait déjà 10 fois plus que le nombre de personnes achetant des NFT sur OpenSea. Je vous dis tout ça parce que ça pourrait être une énorme opportunité pour vous d'investir dans des projets NFT de haute qualité avant l'arrivée de toutes ces personnes de l'afflux massif de nouveaux participants au marché. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec vous tous les projets NFT qui se sont déjà imposés comme de haute qualité et qui ont construit des communautés fortes. Ce sont ce que certaines personnes appellent des projets blue chip qui sont susceptibles de prendre beaucoup de valeur lorsque les marchés NFT augmenteront dans leur ensemble d'ici les quelques prochaines semaines et moins. Vous pouvez toujours essayer de trouver la prochaine chose à exploser mais si vous voulez juste obtenir une certaine exposition au NFT avant l'arrivée des utilisateurs, voilà quelques projets que vous devriez considérer. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Ok, alors déjà il existe une poignée de caractéristiques qui peuvent différencier une collection NFT de sa concurrence. La première chose, c'est la pertinence historique. L'une des principales raisons pour laquelle les fameux CryptoPunks sont l'une des collections NFT les plus connues et les plus précieuses est simplement qu'il s'agit de l'une des premières collections NFT qui a été créée. Cela amène certaines personnes à les considérer comme un objet de collection ainsi que comme de l'art. En fait, la raison pour laquelle Visa a acheté un NFT CryptoPunk était simplement parce qu'il pensait qu'il représentait une partie importante de l'histoire du commerce. Une autre caractéristique importante est bien sûr l'artiste ou l'équipe derrière la connexion NFT. Ce n'est pas toujours important mais par exemple, si un artiste a déjà vu plusieurs de ses pièces ou de ses collections devenir importantes par le passé, alors il est probable que les futures sorties de celui-ci auront également beaucoup d'engouement entour d'eux. Une autre considération similaire est de savoir si un NFT est promu ou publié via une plateforme qui est déjà bien connue. Le meilleur exemple est peut-être Artblocks. Artblocks est une plateforme qui se concentre sur l'art génératif sur la blockchain d'Ethereum et ils ont une collection appelée Artblocks Curated dans laquelle seuls certains artistes sont inclus. De nombreuses collections NFT publiées dans le cadre de la collection Artblocks Curated ont connu une forte demande déjà à la fois au minting et sur les marchés secondaires tels qu'Opensi. La caractéristique la plus difficile à juger par contre est probablement l'art en lui-même. Étant donné qu'un NFT peut couvrir une si grande variété de sujets, de formes ou de styles, et il est très fréquent que ce que beaucoup peuvent considérer comme des NFT d'apparence moche ou même ordinaire valent en fait déjà de très grands montants d'argent. Par exemple, la collection Etherrock que vous voyez ici a vu des exemplaires vendus à plus d'un million de dollars, ce qui est bien sûr complètement fou pour un rocher. Donc, le premier projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est Bordep Yacht Club. Comme on peut le voir ici, il y a déjà 10 000 pièces dans cette collection et plus de 5 000 détenteurs actuellement. Le nombre de détenteurs est toujours une chose intéressante à regarder car c'est un moyen rapide de voir la taille de la communauté pour le projet. Ça peut également vous indiquer si le projet est détenu par un petit nombre de personnes, ce qui signifie qu'elles sont plus susceptibles de vous dumper dessus plus tard. Étant donné qu'il y a 10 000 pièces et plus de 5 000 détenteurs, ça signifie qu'en moyenne, chaque détenteur possède moins de 2 NFT de la collection des Bordepes. Cette collection est déjà très populaire et a généré près de 200 000 Ethereum en volume sur OpenSea. Les Bordepes sont un choix populaire déjà à utiliser comme photo de profil sur Twitter. Et donc, avec la fonction qu'on a vu récemment arriver de vérification de profil NFT développé par Twitter, les gens voudront acheter les pièces qu'ils utilisent comme photo de profil pour prouver leur propriété. Une autre chose intéressante à noter est que les Bordepes et Psyot Club lanceront également leurs propres jetons d'ici 2022. Ensuite, on a un autre projet populaire pour les photos de profil Twitter et il s'agit des Pudgy Penguins. Cette collection a un prix plancher et inférieur, qui est donc le prix le plus bas auquel vous pouvez acheter une pièce d'une collection dès maintenant. C'est un autre projet fréquemment utilisé pour les photos de profil Twitter. Et cette collection compte déjà un total de 8888 pièces et de l'autre côté, ils ont 4700 détenteurs. La collection des Pudgy Penguins a vu plus de 40 000 Ethereum en volume tradé sur OpenSea récemment. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus artistique, alors vous pouvez parcourir la collection Dartblock Factory. C'est un autre choix intéressant et un peu plus diversifié étant donné que c'est ici que les artistes qui ne souhaitent pas attendre d'être acceptés dans la curated collection peuvent lancer leur projet d'art génératif. Ça signifie que tous les projets ici ne sont pas forcément de la même qualité que ceux des collections organisées par Artblocks, mais ça signifie également que vous pouvez trouver des pièces bien plus abordables étant donné que de nombreuses pièces de la curated collection valent déjà des dizaines ou des centaines, voire même des milliers d'Ethereum. Si vous avez le temps de faire vos propres recherches, vous pourrez probablement trouver ici des NFT d'artistes émergents de ce côté. Ok, ensuite, j'étais bien sûr obligé de mentionner les CryptoPunks, ils sont beaucoup trop affluents. Étant donné que tant que les NFT augmenteront, il est très probable que les Punks augmenteront également. Cependant, même les NFT Punks les moins chers se vendent actuellement à des centaines de milliers de dollars. La barrière à l'entrée est donc plutôt élevée pour les débutants. Une chose à noter ici, ainsi que pour d'autres collections NFT avec des prix élevés, c'est que vous verrez parfois des NFT fractionnés. Pour vous expliquer, en gros, c'est lorsque quelqu'un qui possède un NFT rare ou très cher crée alors un jeton fongible afin d'étendre la propriété de ce NFT. Si par exemple, le jeton qu'il a créé a une offre de 10 000, par exemple, vous pourrez acheter un dix millième du NFT en question afin de gagner de l'exposition à son prix. Cependant, il y a eu de très nombreuses escroqueries avec des NFT fractionnés ainsi que des Pump and Dump, donc à moins que vous ne sachiez vraiment ce que vous faites, je vous recommanderais peut-être de ne pas trop vous y risquer. Un autre domaine à aborder est qu'il existe de nombreux NFT 1 sur 1 ou 1 sur quelques NFT qui ont connu d'énormes gains de prix récemment. Cela peut être dû au fait que l'artiste devient célèbre ou simplement parce que les gens aiment leur apparence. Mais il est beaucoup plus difficile de prédire laquelle de ces pièces sera la prochaine à décoller car vous ne pouvez pas autant regarder les choses comme la communauté, le nombre de détenteurs ou même la hype pour prendre votre décision. C'est un autre domaine où, à moins que vous n'ayez énormément d'expérience avec les NFT déjà ou si vous aimez vraiment l'art, alors vous feriez probablement mieux de chercher ailleurs. Et ceci m'amène à deux projets avec lesquels je collabore pour cette vidéo, donc restez par ici, vous n'allez pas vouloir rater cette opportunité. Les disclaimers se trouveront dans la description. Donc le premier d'entre eux est NFT Champions. NFT Champions est un projet développant un jeu de rôle Play to Earn massivement multijoueur, dit alors NMO, RPG, sur le réseau Polygon. Si vous n'êtes pas familier avec ce type de jeu, certains exemples populaires incluent, par exemple World of Warcraft ou RuneScape. Le jeu NFT Champions permettra aux joueurs du monde entier d'interagir et de s'affronter pour des prix tels que des cryptos ou des NFT. Un élément clé du jeu seront les champions, qui sont des créatures basées sur les NFT et que vous utilisez pour le combat. Quelques exemples sont montrés juste ici. Les champions peuvent être améliorés et montés de niveau pour avoir des attaques spéciales et d'autres capacités uniques. Le jeu tournatif s'appelle Champ et l'idéo pour cela va se passer sur Trust Swap le 21 octobre. Le projet a également été incubé par le fameux Trust Swap, ce qui signifie qu'il bénéficie du soutien et des conseils continus nécessaires afin d'atteindre leurs objectifs au long terme. L'équipe qui développe le projet actuellement est composée de développeurs de jeux très expérimentés qui ont déjà travaillé sur d'autres jeux dans le passé tels que Halo, Fortnite et World of Warcraft. Cela distingue donc NFT Champions de nombreux autres jeux NFT. Play to Earn est créé par des équipes qui, elles, n'ont peu ou pas d'expérience en développement de jeu. Ils conçoivent le jeu d'ailleurs avec Unreal Engine 4. On peut voir ici plus de détails sur l'idéo auquel vous pouvez participer dès demain. L'offre totale de Champ est de 1 milliard de jetons. Le prix du jeton, ou pardon, plutôt le prix de vente symbolique du jeton est de 1 cent. Et le prix au listing sera exactement le même. Tout ceci devrait t'aider à éviter certains dumps immédiats et la capitalisation boursière initiale lors du listing ne sera que de 280 000 dollars. On peut voir comment l'offre des jetons est distribuée ici. La plus grande catégorie avec 30% est réservée aux récompenses. Play to Earn. Il existe également des jetons réservés à la liquidité comme vous pouvez le voir juste ici. Et les jetons pour l'équipe et les conseillers seront verrouillés et vestés pour des durées variables. Si vous souhaitez découvrir ce projet par vous-même ou même participer à l'idéo de demain, vous trouverez un lien dans la description où vous serez en mesure de faire tout ceci. Ok, maintenant une autre collection NFT dont je voudrais vous parler aujourd'hui s'appelle Versov's Sneakers X NFT. Comme vous pouvez le voir ici sur le site, l'art est très détaillé et super bien fait. Et il y a bien une raison pour expliquer ça. C'est parce que l'artiste derrière le projet a une vaste expérience de la modélisation 2D et 3D ainsi que de l'animation 3D. Cet artiste en question s'appelle Versov. Et notre Versov en question crée du contenu pour le jeu virtuel Second Life depuis 9 ans déjà et est le vendeur numéro 1 dans la catégorie des baskets du jeu. Il a donc énormément d'expérience dans la création de sneakers virtuels aussi fou que ça pourrait paraître. Le jeu compte toujours une communauté de plus de 60 000 joueurs. Et Versov travaille également avec une équipe française expérimentée et cette équipe est d'ailleurs spécialisée dans le marketing, les cryptos, l'e-commerce et le branding pour assurer la réussite du projet. La collection sera composée de 10 000 paires de sneakers uniques. Il y a quelques autres exemples de paires potentielles que vous pouvez voir juste ici. Comme vous pouvez le constater, la plupart de ces sneakers ont été aspirés par le hip-hop, la culture underground ainsi que par des influenceurs légendaires spécifiques tels que Snoop Dogg, Kanye West, Travis Scott et Drake. La vente privée a lieu les 22 et 23 et il est encore temps de vous mettre sur la liste blanche si vous souhaitez y participer. Pour savoir comment être ajouté à la liste blanche, vous devez rejoindre le Discord pour lequel je vous mettrai également un lien dans la description ci-dessous. La vente publique de cette collection a lieu dans quelques jours le 21 octobre. Euh, attendez, non, pardon, ce sera le 24 octobre plutôt. Mais ce n'est que le début de ce projet. Si on jette par ici un coup d'œil à leur feuille de route, on peut voir tout ce qu'ils ont prévu pour l'avenir du projet. Pour commencer, 50 détenteurs de NFT de la collection se feront livrer des baskets physiques Versov à domicile. La marque Versov passera également au monde réel via une boutique en ligne qui permettra alors aux gens de commander leurs sneakers préférés ainsi que d'autres produits dérivés à livrer à domicile. La communauté sera également impliquée pour décider de l'avenir du projet étant donné qu'elle votera sur les nouveaux modèles NFT ainsi que sur toutes les nouvelles collections. Également, une vaste campagne de marketing sera prévue pour faire connaître une collection ainsi que la marque réelle une fois qu'elle sera disponible. Enfin, sur la feuille de route, on a la sortie d'une application qui permettra aux utilisateurs d'essayer leur basket NFT dans la vraie vie peut-être via quelque chose comme la réalité augmentée et puis de commander les chaussures si désirée. Les NFT de la collection seront également utilisés pour accéder à un club exclusif où les membres obtiendront des airdrops en plus de NFT, de produits et de cryptos. Les membres du club seront également invités à des soirées exclusives où ils pourront tester des simulations 3D et porter leur basket NFT. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette collection ou participer à la vente du VAT4, il y aura un lien dans la description où vous pourrez le faire. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.